Lisons la parole créatrice des dieux alors que nous nous disposons ce matin pour commémorer sa résurrection. Nous allons lire premièrement dans le psaume 95 et après nous allons lire encore dans ce même livre quelque part là-bas par le psaume 34. Lisons pour la gloire de l'Eternel notre Dieu, l'auteur de cette parole, le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons psaume 95, lisons ensemble, voilà. Venez, chantons avec allégresse à l'Eternel. Poussons des cris de joiveurs, le rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges. Faisons retentir les cantiques en son honneur, car l'Eternel est un grand Dieu. Alléluia. Car l'Eternel est un grand Dieu. Verset 3. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. Il tient dans sa main la profondeur de la terre. Voilà. Il tient dans sa main la profondeur de la terre. Et les sommets, les sommets des montagnes sont en lui. La mer aussi est en lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi se met long formé. Venez, prostère-le-nous et émilions-nous. Nous fléchissons les genoux devant l'Eternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est l'héberger. Le troupeau que sa main conduit. Oh! Si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'en dire si c'est pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée des Massas, des Massas dans le désert. Où vos pères m'ententèrent, mais prouvèrent quoi qu'ils l'aient vu mes œuvres. Pendant quarante ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, j'agirai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Dit le Seigneur l'Eternel. Dieu t'opposant à lui. Siès et la terre, les montagnes, et tout ont été faits par sa parole. Nous lisons dans le psaume 139. Lisons rapidement, ensemble. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, oh, éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Écoutez bien, je rappelle à notre maman qui dit que les choses dédiées sont simples. Voilà, le Seigneur nous en a donné ça, sans 39 qu'est ce matin. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Vous qui dites que les choses dédiées sont simples. Lisons les écriteurs ici. Où irais-je loin de ton esprit? Où irais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là, Seigneur. Et si je me couche au ce jour de mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité des mers, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient la lumière autour de moi. Amen. Continuons la lecture. On pouvait se limiter ici, mais c'est mieux que nous puissions continuer. Amen. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sang de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lit secret. Amen. Tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné, avant qu'on compte deux existent. Que tes pensées, oh Dieu, me ressemblent impénétrables. Alléluia. Amen. Nous avons la lettre, mais si nous n'avons pas l'esprit de la lettre, cette lettre va nous tivouer. Parce que la lettre tue sans l'esprit. Des Corinthiens chapitre 3. L'esprit de la lettre vivifie ses paroles ici. C'est pourquoi beaucoup, d'autres gens critiquent cette Bible et ils prennent ça comme l'histoire écrite par des hommes. Non. C'était poussé par le Saint-Esprit. Le Seigneur dit lui-même que les gens ont pris l'air de plus et ils ont crié. Vous comprenez, comme les livres de la révélation de Cetso, les livres de la révélation de cet âge de l'Église, tous ces livres nous avons, comprends, conduit hors de l'Église, tous ces livres, c'était « Prends ta plume et écris » comme le Seigneur parlait à son prophète Ézéchiel et d'autres prophètes. Vous comprenez. Donc voilà. Merci Seigneur pour ce psaume ce matin. Et que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables. Que les nombres en est grands, si je les compte, elles sont trop nombreuses que les grands, les grands de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, on pouvait se limiter là-bas. Je pense que c'est ça, donc c'est ça. Ce qui est très important, c'est ce que nous avons lit ici. Les autres derniers versets, nous allons lire peut-être après. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Bon dimanche chez vous, dans la miséricorde de Dieu, quelles que soient les difficultés, le temps est tellement, vraiment, très compliqué. Que les choses ne marchent pas de la manière dont nous voulons, mais ça va marcher parce que nous croyons en Dieu qui connaissait toutes choses avant la fin. Donc si nous nous confions en lui, il est juste et fidèle d'accomplir sa promesse. Parce qu'on disait quelque part là-bas qu'il est El Shaddai. El Shaddai, c'est celui qui se suffit à tout. Alors si Dieu est celui qui se suffit à tout, étant le Créateur, nous ne pouvons pas murmurer. Et quel que soit tout ce qui nous arrive, la seule chose que nous devons faire, c'est de mettre notre confiance à lui et être sûr de lui dire, tient sa parole. S'il tient sa parole, alors il viendra, il va changer la cour des choses, nous allons lui rendre encore gloire. Voilà un peu ce que nous pouvons lire pour se réconforter les uns les autres dans les moments que nous sommes en train de passer. Voilà, alors nous avons lu ces deux écritures ici, ce sont des écritures très profondes, le psaume 95 et le psaume 139. Ça nous parle des choses profondes, de la profondeur de Dieu, de la grandeur de Dieu, de l'immensité de la grandeur de Dieu, de l'immensité de la profondeur de Dieu, de sa science, de son intelligence, de sa sagesse qu'on ne peut sonner. Donc cela veut dire, notre Dieu est illimité, le Dieu qui a créé sa sagesse de la terre. Cela veut dire, cette vie que nous vivons ici, par cette respiration dont nous avons ici, cela veut dire qu'il y a encore une autre vie quelque part. Vous comprenez? Mais, en cela, qu'est-ce que nous pouvons exprimer? S'il sait que les gens, ils ont un peu essayé de donner beaucoup de définitions, je pense que vous comprenez ce que nous voulons vous parler en ce moment ici. Voilà. Donc cela veut dire, en parlant de ces choses ici, en allant conformément au sujet que nous avons mis là-bas, vous allez comprendre comment peut-on l'obtenir? Vous comprenez? Donc cela veut dire, en quelque sorte, cette expérience personnelle avec Christ. Souvenez-vous, nous avons pris beaucoup de mois en parlant sur l'invisibilité. Pourquoi parlons-nous de l'invisibilité? Nous avons vu que l'invisibilité est très importante, parce que l'invisibilité sauve les âmes. Vous ne pouvez pas être sauvés charnellement avec cette enveloppe de chair. Parce que cette enveloppe ici a eu une naissance. Vous comprenez? Et cette naissance que cette enveloppe a eu, vient, cela veut dire, de la volonté permissive de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, comme Jean 3,16 le dit, il a tant aimé le monde, il a envoyé son fils et nid, afin que quiconque croit en lui ne périsse, ce point. Dieu ne veut qu'enquant périsse, dit le Saint-Prophet. Vous voyez? Il veut que tous nous puissions arriver à la répentance. Vous comprenez? Alors, comment pouvons-nous arriver à la répentance si nous ne sommes pas abandonnés à lui? Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi Dieu, des fois, permet des difficultés, permet des épreuves, beaucoup de choses qui nous arrivent, afin que nous puissions toujours aller nous abandonner à lui, et nous qui croient en lui. Nous qui croyons en lui, et nous qui nous sommes abandonnés à lui. Zambé à l'ingara, et de tozala, et de l'ikyabé pané, et de tomipé, et de tomitike, et de yangwana, atikaka, bah mi kakatanopé, bah mbonge, et bah, nous soyokome pané, mais soit, n'yangwé, ou tine d'absurde, et nous n'yougou, y'a Malibosounayé. Tozala, kakana katina mokanou, si vous comprenez. Donc, c'est un peu ça si nous pouvons expliquer ça dans nos langues africaines. africaine ouais donc c'est pourquoi cette vie que nous vivons ici nous vous ont dit comment est-ce que cela est venu c'était une volonté permissive pourquoi dire permissive parce que cela est venu de l'obéissent des pas de l'obéissance mais de la désobéissance vous comprenez donc c'est ça qui a introduit la mort les péchés la maladie toutes ces choses que nous voyons est venu à cause de cette désobéissance et dieu dans son amour il ne nous a pas laissé comme ça il a envoyé son fils unique et il comme nous venons de dire il ne veut pas que aucun périsse que tous arrivent à la repentance c'est pourquoi nous vous ont rappelé ici que non dès ce jour là quand ils ont reçu le baptême du saint-esprit authentique le baptême du feu pierre a repris la parole pour dire aux gens qui l'air posé la question en les considérant comme ils étaient enivre de vin doux vous comprenez il leur a dit que non la clé on n'en a pas d'autre c'est simplement que vous devez vous répentir chacun des vous avant que vous puissiez être baptisé au nom de jésus-christ donc c'est le baptême structurel donc il leur a dit la première des choses confessez vos péchés voilà la clé si nous confessons il est juste et fidèle de nos pardonner selon 1 jean 1 chapitre 9 jusqu'à 11 là bas si nous lisons là bas en bas vous comprenez donc il est juste et fidèle de nous le pardonner mais si nous ne reconnaissons pas cela veut dire nous disons à dire que non tu es un menteur comme les malais avaient trompé à l'avenir au commencement en lui disant quel nom non 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 l'éternel c'est que les jours où vous a mangé les vos yeux s'ouvriront vous connaîtrez les biens et les mal vous comprenez donc voilà vous serez comme un dieu dont il est vanille les mentir jésus les dit dans jean 8 le père du mensonge mais quant à nous nous avons vu que non cette race béni des dieux d'abraham la semence royale d'abraham par la parole promise de dieu de chaque temps nous avons compris que non nous devons nous approcher auprès de lui en confessant une bonne confession la confession qui est authentique nous pousse à se répandre authentiquement aussi cela veut dire l'authentification de cette répandre cela veut dire c'est la sincérité envers Dieu parce que si vous n'êtes pas sincère envers vous même vous ne le saurez pas aussi envers Dieu parce que Dieu ne peut pas nous forcer ouais parce que dès ces jours là qu'ils ont commis l'iniquité avec les malins les diables incarnés dans les serpents pour amener la marque et de la bête qui banque qui bat plein aujourd'hui dans le monde entier nous avons vu que non cela les a introduit dans une liberté qui pouvait faire en sorte que non on puisse faire part de chaque sémence voilà comme le seigneur avait dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce genèse chapitre 1er verset 12 à 13 vous comprenez donc ce pays neuf jusqu'à 13 voilà que dieu soit doué parce que les autres demandent des écritures quand on vous donne des écritures lisez vous ne lisez pas pourquoi vous ne prenez pas ça parce que vous avez vos doctrines alors aucune doctrine d'aucune dénomination d'aucune crédo église et dogme peut sauver quelqu'un d'aucun loge si ce n'est que la parole créatrice dédiée pourquoi nous appelons ça la parole créatrice vous venez de lire ensemble avec nous sommes 95 ici et le psaume s'entraînent qu'ils disent les écritures vous comprenez c'est à l'éternel cieuse et la terre les dimensions de profondeur les montagnes des mers et des océans est ce que vous comprenez cela donc c'est pourquoi nous devons nous confier complètement si nous voulons sauver nos âmes si nous voulons vraiment que les seigneurs puissent approcher de nous parce que nous vivons un temps que nous voyons c'est comme si le seigneur s'est éloigné de nous qu'est ce qui fait en sorte que le seigneur s'est éloigné de nous alors qu'il a donné la promesse qu'il viendra et il sera avec nous et en nous jusqu'à la consommation du temps alors que le temps est encore temps nous ne sommes pas encore entrés dans l'éternité comment est ce que jésus-Christ ne plus le même dans nos vies dans nos églises dans nos ensemblées dans notre tabernacle ce que vous comprenez pourquoi est ce que les seigneurs ne plus les mêmes qu'est ce qui fait en sorte que l'huile est le même parce que bret 13 8 ne peut pas dire autre chose de changer les écritures ne se change pas c'est pour qu'on nous a dit dans son et dans l'apocalypse chapitre 22 ici que non n'ajouter ni ne rétranger ce que vous comprenez donc cela veut dire ce qui fait en sorte que nous voyons comme si les seigneurs ne plus avec nous c'est à cause de notre manière de conduire les choses nous avons pris nos pensées à nous en essayant d'amener ça avec et cela veut démélager ça avec la pensée éternelle alors que la pensée éternelle n'est peut-être compris avec ce qui est charnel nous devons nous abandonner c'est pourquoi la clé que pierre l'apôtre du seigneur nous a donné c'est quoi d'abord nous devons confesser être sincère en soi ouais que ce qui fait va manifester la profondeur qui est en toi c'est ce qui va montrer l'identification du christ qui est en toi parce que c'est l'état des lignons des signes et des lignons et les signes quand ça entre ça produit une impulsion et ça donne une identification précise c'est ce qui fait que nous voyons ça même dans nos pays ça veut dire on nous dit de s'identifier vous donner vos origines vos collectives vos zones ainsi de suite vos territoires vos provinces vos districts tout cela c'est pour vous identifier c'est la même chose avec la vie chrétienne nous devons avoir possédé des signes parce que dieu donne des signes dans chaque âge pour vous ne pouvez pas entrer dans lignons si vous n'avez pas des signes remarqué la prostituée rahab qui était là alors que les 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 espions ils étaient là c'est exception d'israël envoyé qui devait inspecter le pays avant qu'ils puissent entrer dans le pays alors que tout le pays était averti des nations ils avaient peur d'israël ils savaient que non quand il passe si vous essayez de les combattre donc il va vous en ayantir ils ont entendu ça depuis l'égypte par la main puissante de l'éternel sur le psaume 136 c'est ce que le seigneur a fait en égypte vous comprenez tout ce qui s'était passé ils ont entendu cela les sauterelles et le grenouille sont entrés même dans les chambres de l'air roi l'air zo était devenu le sang oui la mer rouge s'est fondue en deux ils ont traversé et pharaon et son armée ils étaient engloutis dans la mer rouge vous comprenez quoi ils ont entendu d'atteindre biran qui essayait de résister contre le saint prophète de dieu en lui tourmentant l'esprit la terre les a engloutis et ils avaient peur et tout le monde voulait le combattre donc voulait prendre position à se défendre devant l'israël alors que le chemin pourvu par dieu pour y serait passé c'était toujours dans ces pays ouais et nous avons vu qu'ils n'ont qu'à l'élection ont les et ce 2 ss espions israélites ils sont entrés là bas alors ils ont inspecté les pays et ils ont vu toutes les choses des dispositions l'air mira et tous et si de suite et maintenant on les cherche pour l'abattre rahab la prostituée une femme prostituée les a pris les a caché ouais l'histoire est là pour gagner le temps on n'y en passe donc ça va donc parler de ça bref alors les a caché après avoir les a caché les a montré les chemins il est allé et il a dit à l'air soda ils sont allés de l'autre côté ils sont allés ils n'ont pas trouvé mais avant qu'ils puissent se libérer ses déceptions et quoi espions israélites il leur a dit mais quand vous allez entre comment moi et ma famille nous serons et quoi épargne parce que je sais que l'éternel est avec vous je sais que la main de l'éternel vous conduit tout ce que vous faites vous faites avec la main du très haut alors je vais à ce que quand vous allez entre vous puissiez m'épargne moi et ma famille oui c'est que vous avez fait sache le que non c'est là de la récompense aux yeux de l'éternel mais c'est là non nous allons te donner les signes les signes qu'ils ont donné c'était quoi un fil cramoisu rouge j'ai dit que toi prends ce signe ici mais ça quand nous allons voir ceci ici dans tes fenêtres dans tes portes cela fait en sorte que l'on nous puissions nous ne pouvons pas attaquer ta maison quand nous allons détruire et quand les moments étaient arrivés pour être bref ils sont ils ont épargné la prostituée avec sa famille voilà nous sommes encore dans ces temps parce que nous sommes dans la marche des fésiens les livres des fésiens comparable à celle des jossues voilà donc c'était là jossues avec son groupe avec calais il périssait pour avancer vers les journées traversées posséder le pays de la promesse et le pays de la promesse pour nous c'est la promesse de dieu cela veut dire le baptême du saint-esprit c'est le repos que nous venons de lire ici que le seigneur les a dit aux incrédules qui tourmentait son serviteur moïse dans ce temps là que vous n'entraînez pas dans mon repos et le repos c'était le pays de la promesse les canards et le repos aujourd'hui c'est le baptême du saint-esprit parce que quand vous recevez le baptême du saint-esprit vous êtes déjà enlevé pourquoi parce que vous vivez dans une autre dimension vous vivez parce que le saint-esprit c'est dieu dieu vous donne zoé zoé c'est dieu lui-même c'est l'esprit de dieu ce que vous comprennez voilà donc c'est pourquoi quand on parlait de ces trois dispensations on a parlé la dispensation du père la dispensation du fils quand jésus est venu et la dispensation du saint-esprit c'est pourquoi nous voulons dit que non le seigneur nous en a promis que non le moment viendra qui viendra être avec nous même à nous jusqu'à la consommation du temps c'est le temps qu'il puisse demeurer à nous vous comprenez alors nous devons avoir des signes les signes et lignons ce n'est pas en vain qu'ils sont en train de parler sur l'invisibilité en disant que l'invisibilité sauve des âmes ces signes là si vous en avez c'est ce qui va vous épargner de la sainte couleur de dieu si vous ne possédez pas les signes qu'est ce qu'il peut nous épargner remarqué même en égypte voilà quand l'ange de la mort devait passer il a dit à moïse dit aux enfants d'israël de s'épargner par les signes les signes c'était quoi c'était le sang de l'agneau qui représente le sang de jésus-christ ce fil cramoisi rouge vous comprenez qui nous sanctifie qui nous purifie de tout péché quand nous venons avec une confession sincère avec dans la repentance et en étant sincère en soi même et dieu va nous exercer est ce que vous comprenez et c'est ce qui fait en sorte que nous c'est ce qui nous pardon c'est ce qui nous amène ce matin pour que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas posséder cette invisibilité nous pouvons pas entrer dans l'invisibilité sans pour longtemps voir les signes voilà donc les signes c'est les sens ouais et la visorée que nous nous parlons cette vie c'est une substance qui se trouve dans les sens on ne pense que quand les sens cool la vie part la vie sort je vois et l'agneau de dieu a fait couler son sang à la croix pour que sa vie puisse revenir à nous c'est ce que dieu a fait ouais parce que la vie qui était en jésus-christ ce jour-là au calvaire qui lui a quitté c'est la vie de dieu c'est pourquoi on venait le dit mon dieu mon dieu pourquoi tu m'as abandonné et lis et lis la massa batani voilà donc cela veut dire le père a quitté les corps fils parce qu'il était venu comme un agneau pour donner la vie et maintenant quand dieu a quitté ce n'est plus question de rester au ciel comme les gens vous disent d'élever toujours les yeux au ciel remarqué acte que nous vous rappelons chaque fois ici vous voyez que non mais partir du verset 11 quand ils étaient là jésus monté les jours de l'ascension ils avaient les yeux fixés au ciel comme ça et les deux ans sont venus vers elle leur dit oh mais galiléien pourquoi avez-vous les yeux fixés sur dans le ciel de la même manière que vous l'avez vu monter de la même manière qui va revenir et d'après le chapitre 10 la nuit est venue nous vous on donné la date ici il ya des gens qui ont douté de cela mais dieu s'est fait des choses dans la simplicité on vous en dit des photos et là et c'était une nuit mystérieux qui conduisait les enfants d'israël dans les déserts c'est la même nuit c'est le même jésus-christ hébreu 13 et 8 hier aujourd'hui et éternellement vous comprenez et ce sont des signes quand vous voyez des gens ils ont pris ces photos ils ont mis ça dans leur église ils ont mis ça dans leur maison ce sont des signes du temps oui donc ce sont des signes des lignons voilà bon en ayant ces signes là comprenant en comprenant la source de ceci là c'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez prendre position quelle que soit l'église où vous retrouvez si vous n'avez pas pris encore position c'est difficile mais vous devez chercher et chercher c'est entrer dans ta chambre et parler avec le seigneur ouais parce qu'il a donné la promesse et dieu n'a jamais menti à sa promesse si vous comprenez donc quand il donne la promesse il l'accomplit parce que c'est lui celle qui est juste et fidèle voilà donc auparavant dieu ne pouvait pas venir et habiter c'est pourquoi de corinthée chapitre toi dont nous avons lu le dimanche passé nous dit que non il mettait des voiles ils ont dit à moins de mettre des voiles pardon sur l'air mais c'est son visage pour que et sur son front pour qu'il ne puisse pas voir cette gloire mais c'est le temps dont nous vivons c'est le voile a été ôté le voile a été déjà ôté parce que dieu s'est fait cher et manuel parmi nous voilà donc c'est pourquoi l'ange disait aux disciples ce jour-là d'acte le jour de l'ascension que de la même manière que vous l'avez vu monter il va revenir et revenir quand il vient sa représentation comme l'éternel dieu car ce sont ses crâces et serviteurs le prophète il commence d'abord selon la loi de la représentation par une personne le premier les prophètes qui vient pour identifier la parole et cela ne veut pas dire que nos c'est des nuages va démêler a démêler simplement à lui non à tous ceux qui l'ont réussi à tous ceux qui ont reconnu vous comprenez quoi son jour vous comprenez votre jour et son message dans les messages c'est la parole le message c'est christ ce n'est pas quelque chose d'autre enlevé les pensées ecclésiastiques qui vous empêche à parler le même langage parce que la bible elle a dit les saints prophètes nous ont dit que non dans les derniers jours l'épouse du christ parleront les chrétiens parleront le même langage daniel avait vu ça ouais dans daniel et 12 une pierre qui descendait du ciel qui descendait de la montagne sans les secours de kiné mais cela veut dire sans l'intelligence théologique sans la pensée humaine sans quelque chose qui vient des réflexions des raisonnements et toutes ces choses mais la pensée de dieu avec un petit livre mais c'était pire c'est la révélation c'est le seigneur jésus-christ est lui-même oui et il est descendu et quand il descend c'est ce que nous vous ont lié autrement donc ils devront nous devons avoir une synchronisation cela veut dire entrer c'est ça les nu c'est ce que nous sommes venus parler ici voilà donc pour obtenir les signes vous devez d'abord reconnaître parce que nous vous ont parlé même à mettre les prises ici sur 1 thessaloniciens chapitre 4 verset 13 et jusqu'à 18 le seigneur lui-même a un signal les données voilà nous avons vu que cette femme prostituée en israël en égypte et là bas c'était toujours d'ici mettez le sang d'avant les deux et le sens c'est la parole bien interprétée le sens et reconnaître l'épître dit les épîtres et promise du temps voilà parce que nous ne pouvons pas prendre les sens des dents de moïse c'est le même sens de l'agneau mais là il représentait l'agneau physique l'agneau animal m une une chèvre ou certains moutons ou de tout terrain mais aujourd'hui ce n'est pas ça parce que l'animal ne peut pas sauver un être aimé il n'a pas l'âme son sang n'est pas compatible c'était des signes qui devait donc qui montrait la préfiguration du juste et du vrai agneau qui est éveillé voilà et quand il est venu la paix et les prix son âme qui revient à nous c'est le baptême du saint d'esprit ce n'est pas visible comme ça c'est dans l'invisibilité que nous sommes en train de vous parler ici c'est vous comprenez et c'est à ces moments là que vous allez obtenir l'expérience personnelle avec dieu avec christ comme une femme avec son mari et vous allez porter son nom et vous allez devenir un christ si vous comprenez c'est pourquoi les seigneurs par l'édame matthé chapitre 24 il s'élèvera de faux christ et de faux ouin si vous voyez ils feront des miracles et des prodiges à séduire s'il était possible même les yeux mais où se trouveront des vrais christ ce sont ceux qui ont reconnu et quand ils ont reconnu ils ont vu les signes du temps ils se sont allés confesser se répentir dit seigneur je m'a le coup et c'est à ce moment là qu'ils entrent dans la processus d'obtenir cette expérience personnelle avec christ et quand vous allez vous arrivez ici vous obtiendrez cette expérience personnelle comme nous vous ont l'île et dimanche passé voici je me tiens à la porte et je frappe c'est lui qui attend ma voix il ouvre et j'ai intérêt voilà j'ai souper est avec lui de savez dit là nous synchronisons ça avec jean 14 vous voyez c'est lui qui garde ma parole et qui à mes commandements c'est lui qui même je l'aimerais moi et mon père nous viendrons à lui nous faire notre démarche chez lui c'est pourquoi nous vous ont parlé de ces choses en lisant scientifiquement sur la géométrie est ce mois déposé c'est un livre ici ces livres sacrés voilà ouais nous vous ont dit que non dieu est dans la géométrie dire et dans la mathématique et la mathématique de dieu n'est pas cette mathématique ici qui est non c'est la pensée divine exprimé voilà donc cela veut dire si quand dieu crée quand dieu créa au commencement vous allez m'excuser de retourner un peu là bas voilà qu'ils disaient créions l'homme à notre image c'est notre ressemblance et l'homme est là dans la formation de la génèse chapitre 2 il a chuté nous avons vu qu'il est devenu dessus et le diable il a fait quoi il a fait en sorte que l'homme puisse posséder la marque et de la bête que nous voyons aujourd'hui et que l'homme puisse perdre son niveau le plus élevé d'un dieu d'un fils de dieu comme nous vous on lit dans 180 vous êtes tous des fils du treuau mais vous mourez comme des hommes à cause de quoi parce que nous avons perdu et maîtrise quand il est venu la paix et les prix c'est pour que nous puissions revenir à ce niveau que nous étions que dieu nous a mis ici quand il est créé à danger chapitre 1 en son image et à sa ressemblance afin de de doter tout si vous comprenez voilà donc tout ce qui est comme animal était à la possession de cet homme à dents notre perdon nous sommes des fils et par lui la représentation quand il a chuté le monde entier et maintenant le diable aime cette position là parce que par cette position là lui il règle les diables règnent où les gens ils n'ont pas obtenu vous comprenez le sceau de dieu parce que le sceau de dieu nous amène à être transformé en christ pour vivre de gloire en gloire par le seigneur l'esprit dans l'invisibilité c'est dès qu'on tient que nous vous on lit ici c'est vous comprenez lisez ça au complet c'est très profond chapitre et tout voilà mais quant à lui il veut ainsi que que l'homme puisse se démarrer loin de 10 afin que la marque et de la bête puisse avoir place or cette marque et de la bête est liée avec l'amour éternel c'est vrai c'est que nous avons lit dans apokali chapitre 20 nous allons lire c'est encore le dimanche prochain ouais nous faisons comme si on est entré d'enseigner et de rappeler les choses que nous avons dit déjà voilà c'est ça c'est l'enseignement ouais et maintenant cette marque quand ça demeure avec que vous ça ne peut pas vous laisser dans cette même position parce que quand quelqu'un reste dans cette même potion où il est stagnant dans une place qu'il ne va pas avancer il va commencer à réguler c'est ce qui s'est pas spirituel si vous étiez dans ces niveaux et si vous allez descendre jusqu'à descendre dans les profondeurs des terres cela veut dire dans les séjours de mort ouais donc c'est ce que nous voyons aujourd'hui malheureux que les seigneurs vers ce que nous puissions monter voilà c'est pourquoi nous avons dit d'habit ici dans son 39 cent 39 c'est qu'il est en train de dire au seigneur voilà si je pars ici tu il est c'est aussi c'est entre autres dans des mains tu es là-bas tu es dans la vie on n'en a pas un endroit où nous devons nous cacher c'est le moment que nous venons à tant ces simples et instruments pour vous avertir comment vous avertir de vous dire de prendre position maintenant comment prendre la position cela veut dire entrer et être simplement sincère envers dieu n'allez pas devant dieu avec quelque chose que vous avez entendu quelque part n'allez pas devant dieu avec une doctrine quelconque n'allez pas devant dieu avec votre pensée vous comprenez illisoire qui est suscité de quelque chose ou d'un entendement qui vient des hommes qui viennent des organisations de dogmes des traditions et des cultures des coutumes toutes ces choses là dieu refoule dieu n'aimait pas ça lisons la marche d'israël si l'éternel les a rejetés la vie qu'elle vous n'entrerait pas dans mon repos à cause de quoi parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre position sur ce qui pouvait vibrer le ciel ce qui vibre le ciel c'est quand vous tenez dieu au mot et tenir dieu au mot c'est d'aller dans ce qu'il est ce qu'il a promis et c'est vous voyez nous avons deux écritures qui compliquent les gens joël des 28 et nous avons quoi acte de 38 joël des j'ai dépensé le bon esprit à tous tes chers vous comprenez vos fils aux filles propres vos héros héros des songes donc c'est à toutes nous avons vu que non aujourd'hui même les fétichères on descend j'y paye tout ça il paie il paie mais il ya quelque chose qui est plus élevé c'est ce que pierre nous a dit et par quel moyen remarqué joël là bas en disant cela il nous a pas dit de se répandir c'est pourquoi les écriteurs nous disent ici vous comprenez les dons et les appels se sont sans répentance mais pour obtenir ce que nous vous disons ici auprès de dieu vous devez suivre la formule donnée par le saint pierre vous comprenez lui qui a mis les fondements de notre foi voilà qu'est ce qu'il a dit il a dit d'abord repentez vous alors on peut pas avoir ou donner à dire une répentance authentique si vous n'avez pas encore reconnu alors reconnaître c'est la confession et si vous êtes sincère n'était sincère en soi même et d'abord vous le serrez aussi devant l'éternel et c'est ce qui va faire en sorte que non quand votre repentance est authentique vous comprenez pierre a dit maintenant parce que quand vous répentez vous allez maintenant vous disposer à lui en tout point en toute chose et c'est à ce moment là que vous allez obtenir la foi et en obtenant la fois vous allez monter d'une étape à l'autre jusqu'à arriver à l'amour fraternel et quand bien même que nous avons vu ça dans la vie du seigneur jésus lui-même quand il est devenu dans sa première vénétale et fils de l'homme ouais comme on parle avec des frères de travail l'autique et non jésus a disparu pendant certaines années il est revenu à l'âge de 30 ans il a commencé à faire beaucoup de choses beaucoup l'interprète à l'air mané j'aime pas vraiment entrer là bas mais parlons de la pas quand il est revenu dans l'âge de 30 ans bon pour moi je peux dire qu'à revenir mais je dis apparaître pourquoi dire apparaître parce qu'il a commencé à faire l'oeuvre de son père et marqué quand mari était béni dans l'état qu'il avait l'âge de 12 ans et les gens ils étaient là et pas il enseignait les gens un enfant de l'âge de 12 ans dans la puberté vous comprenez si les enfants ne contrôlent pas un enfant dans cet âge là vous allez détruire son avenir ouais donc cela veut dire nous avons vu que non il était là et est en train de chercher de chercher et ça m'est revenu en disant que non moi et ton père et nous sommes en train de te chercher il a dit qui est mes deux soeurs il a dit j'ai femme est ce que vous comprenez il a appelé sa mère femme est ce que vous comprenez les écritures cela veut dire quand il prêchait la parole il était dans une autre dimension dans une autre cela veut dire dans un autre titre ou soit possession il ne possédait pas il n'était pas une possession à marie ni à joseph ni à ses frères voilà dans la vie d'une possession des dieux le fils du tout ou c'est vous comprenez là il était dieu quand il disait ça voilà ce que vous comprenez donc cela veut dire il a dit que non je suis en train de faire les oeuvres de mon père si vous lisez avoir quelque part là il dit que l'eau qui est mon père qui est ma soeur c'est celui qui atteint la parole de dieu voilà donc c'est vraiment trop claire alors revenant sur pierre la clé de joël a avec celui que pierre nous a donné parce que c'est là que l'église a une naissance au jour de la pentecôte c'était de télépendir pour recevoir les les pronoms définis si on peut dire l'article défini ce n'est pas quelque chose indéfinie qu'on peut dire vous recevez des dons prophétiser par la langue des songes et des visions et toutes ces choses là des paroles de connaissance tout c'est bien que c'était sa joël de 28 à tout déchet tout déchet et cela est ainsi parce que dieu donne pour mieux juger parce qu'il est le seigneur c'est le seul qui peut donner voilà même c'est que les malais possèdent vient de dieu mais c'est ce qui fait en sorte qu'il est le souverain parce qu'il donne pour mieux juger parce que qu'est ce que vous avez fait avec ce qu'on vous a donné comme le parabole que le seigneur donnait de semaine voilà même nous avons vu que ce qui cherche ce qui est authentique en dieu il court pas vers des 38 mais il court fait là où l'église a comme quand les visions du saint d'esprit a pris place parce que ici avec joël c'est aussi bien nous les possédons mais c'était avec le sang des boucs de tourteraine des brébis quand joël parle mais ici c'était le véritable agneau de dieu qui a donné sa vie et son âme est revenu dix jours après au jour de la pentecôte quand cette effusion a eu lieu nous avons vu qu'ils ont leur façon de parler a changé voilà et c'est à ce moment là qu'il veut pour démêler et il était venu comme il a un père des temps les mondes ne me verront plus mais vous vous me verrez pourquoi les mondes alors le monde ce n'est pas les mondes dans le sens que nous voyons ce sont des églises formalisées organisées qui ont pris la pensée dédiée de mélanger ça avec la pensée humaine c'est ce qui éloigne ce que vous comprenez alors que et quand ils ont démêlé ils ont reçu le don les pro articles définis cela veut dire lui il est revenu de nouveau maintenant il n'était plus avec cette enveloppe parce qu'il a compris la promesse ouais donc ça veut dire les sorties et il avait porté un corps glorieux et c'est ce corps qui s'est construit par les réceptacles et qu'elles nous avons au jeu ici sur la tête si votre réceptacle est basé sur des choses qui viennent d'ici c'est la forme en vous vous comprenez c'est que nous allons lire ici est terminée est ce que vous comprenez voilà donc ça veut dire aujourd'hui il ya toujours des triangles qui viennent du ciel qui se met ensemble avec des triangles qui est ici pour former l'étoile de gloire qui est christ l'étoile polaire voilà parce que chaque fils d'abraham c'est une étoile parce que quand l'éternel le appelait ces jours là dans la sixième vision visitation et dans la vision il lui a dit que non tu peux compter le nombre des étoiles c'est-à-dire telle sera ta postérité et après mettez rester silencieux vous comprenez donc ça veut dire nous sommes des étoiles dans cette galaxie qui est le seul de dieu voilà c'est pourquoi quand il tenait là bas d'abord le chapitre premier verset 20 il avait cette étoile qui l'a envoyé n'a ceux des sept anges donc vous êtes une étoile mais là quand l'étoile perd sa position dans l'eau dans l'orbite il se perd et quand il va se perdre dans devenir une étoile déchire un artre déchire comme les malins quand vous êtes déchire vous n'allez pas vous prétendre à vous tenir ici parce que cette dimension qu'ils entendaient se tenir ici a été renvoyé ici en bas ce que vous comprenez et ce lieu est devenu un espace du jugement alors pour éviter ces jugements ici nous devons nous précipiter sur ce formule d'apôtre pierre pour que le christ pousse entrer et démêler à nous et cela ne peut venir d'aucune organisation si ce n'est que cire de reconnaître toujours et son message moïse avait reconnu dans son temps mais il avait précipité les choses mais quand le moment était venu l'a été renvoyé dans le deuxième taillé comme quelqu'un qui confesse et qui se répand sincèrement et qu'il a obtenu la foi après avoir rencontré du dans le bouchon ardent vous comprenez et quand il était retourné l'été retourné dieu les marques et c'est que dit les saintes écritures je te fais dieu et aaron ton frère ton prophète et en rentrant tout ce qui sortait de sa bouche était dieu il créé voilà ce qui est passé aujourd'hui mais quand on parle sans aux gens il se limite quelque part à cause de quoi cause des pensées humaines mais remarquez ce que nous allons lire ici et c'est que les gens d'ici ils ont compris c'est qu'ils sont voilà et quand ils ont compris c'est qu'ils sont si c'est que le diable avait dit à elle vous savez comme des dieux quand ils ont compris cela et ils ont pris le monde entier à leur contrôle est ce que vous comprenez tous les pays et ils cherchent à diminuer à de peu plus le monde pour qu'ils puissent être capables de contrôler jusqu'à 500 millions de personnes alors que nous sommes des milliards des milliards et si tous les noirs donnent beaucoup naissance presque chaque jour par rapport aux blancs et aux autres et les chinois les limites oui les indiens n'en parle même pas parce qu'ils sont deux deux yeux qui sont plus peu plus dans le monde voilà donc nous avons vu que et ici ils ont compris et qu'ils ont compris sont venus dans la dimension de nous vivons ici sur la terre dans les temps ici vous comprenez qu'est ce qu'ils sont venus donc des dieux ils contrôlent le tout par ton téléphone on te contrôle par ton ordinateur par ta télévision une fois que toutes choses que vous devez faire c'est ce qui concerne quoi le réseau et va entrer dans l'éducation vous faire ceci ou quoi que ce soit la première échelle vous devez de vous identifier vous devez d'abord faire quoi et c'est bien donc vous devez vous enregistrer et en enregistrant vous demandent votre nom votre prénom l'âge ainsi de suite et vous allez mettre ces histoires là bas et la ville vous restez vous mettez vous former un email dans tout ce qui est vous et dans cet email à à partir du mail vous commencez vous pouvez utiliser les téléphones et ça veut dire on vous identifie voilà et il ya deux les téléphones d'aujourd'hui avec les empreintes dont savez quand vous mettez cette empreinte dans votre téléphone dont j'avais dit votre pouce rester là bas et cette empreinte et poussent spirituellement à une grande signification vous comprenez cela avançons avec ça pourquoi parce qu'ils sont complices ils ont compris ce qu'ils ont les diables les a pas trompés et il a donné cela il est trop ou simplement dans la vie parce que la vie vient d'en haut la vie c'est zoé la vie dédiée c'est ça la vie éternelle c'est ça ce n'est que là où il est en compte mais tout ce qu'il a ici il possède ce qu'ils veulent mais sauf que leur âme est dans l'angoisse leur âme et dans la souffrance leur âme souffle pleurs nuit et jour leur âme est dans la désolation leur âme est dans tous ces états que nous vous disons ici à cause de quoi parce que ça se retrouve déjà dans cette prison dans une prison et les diables ne libère pas les diables ne fait pas des blagues ne libère pas parce qu'il n'a pas ce il n'a pas la miséricorde avec ce que vous comprenez n'a pas la compassion sont des actes de de vertu de dieu une fois ici vous avez la gentillesse mais vous êtes dans une prison vous procédez ici mais ici sachez que non c'est qui vous attend c'est ça nous allons lire ça et dimanche prochain pour terminer avec ça c'est très important voilà donc c'est pourquoi vous allez voir que non quand dieu a donné l'étoile de david est composé avec le deux triangles ces deux triangles ici géométriquement vous comprenez ce sont des triangles et donc cela veut dire nous allons d'abord lire parce qu'on avance pour terminer je vois que mon temps est déjà fini la géométrie et la vibration harmonique d'essayer d'envoyer un objet d'un univers à l'autre ça veut dire pour arriver à ces temps là quand ils ont créé des zones de fragilité qu'est ce qu'ils ont fait ils ont commencé à envoyer des objets pour voir s'ils arrivent ici ils ont envoyé de véhicules une véhicule qui quitte ici pour arriver jusqu'ici comme il y avait une serre à moi bien aimé paix à son âme glenn qui me disait que l'autre jour il était dans un taxi bis à kinshasa elle a vu une belle mercedes noir mais à quelques minutes elle a vu cette même mercedes est devenu un cercle elle a eu peur et en ayant peur elle avait encore une mercedes une cercle donc cela veut dire quoi c'était quelque chose qui venait d'ici voilà donc cela veut dire une voiture un objet qu'on envoie à partir d'ici pour venir dans le monde que dans cette dimension que nous vivons ici donc cela veut dire tout ça comment est-ce qu'ils ont arrivé à faire cela quand ils ont obéi et les diables leur a ouvert cette capacité et ils ont arrivé à voir des passages ici c'est ce qui s'est passé dans genèse chapitre tour voilà vous vous ont expliqué cela dire nous a mis ici et les malins venus pour que nous puissions passer ici pour mieux tromper vous a dit que vous puissiez aller même au 21e 21e tu savais dit dégré c'est cette dimension ici qu'on peut dire à notre ressort tout cela veut dire deuxième ciel et 31e degré c'est ça troisième dimension c'est ça comme on parle le troisième ciel mais tout ça je vous dis c'est l'étant c'est l'étant et le seigneur avait dit jusqu'à la consommation du temps je serai avec nous cela veut dire que l'étant va s'arrêter vous comprenez cela et quand l'étant s'arrête c'est qu'il attend les gens ici c'est le jugement de dieu c'est la sainte couleur de dieu voilà mais les saints qui se synchronise triangulairement avec le seigneur pyramide allemand avec le christ qui est descendu vous allez voir que non quand il meurt ici il entre dans cette dimension directement il place le fleuve passe le fleuveur la rive pour arriver ici dans le repos pourquoi parce qu'ils ont obéi et ils ont suivi la formule de données se sont abandonnés par l'épître promise du temps et cela les a amenés après de quitter quitter les enveloppes charnels et se retrouvent ici avec d'autres c'est voilà les voyages du saint propère de brunan vous comprenez ce n'était pas simplement pour lui c'est lui il était vous comprenez la représentation du christ comme moïse comme quelqu'un qui nuit et ça dit non je veux pas comparer brunan et zekiel et non mais et les dons et les prophéties sont arrêtés à jean baptiste c'est ce que nous allons parler des dimanches prochaines dans la mise au coeur de dieu sur dieu nous prête vie ce que vous comprenez donc dieu voulant et je pense que dieu nous va nous accorder cela nous allons parler de ça dimanche prochain voilà donc c'est ça donc vous allez voir qu'elles n'ont qu'un guide ici des thèmes se retrouve ici dans les dépôts c'est ce que nous allons parler ne faut pas insister trop ici voilà donc c'est ça vous allez remarquer pour mieux terminer d'un objet d'un univers à l'autre alors que nous avons constaté que les univers vibre à fréquences différentes donc parce que tous ici c'est ce que nous vivons ici nouveau dans les politiques dans des gens ici des suites dans des organisations dans des églises l'influence les réceptacles soit ça vient d'ici soit non mais comme les gens au lieu de chercher prémer le royaume et la justice de dieu mais j'ai d'abord le substitut et après le royaume dieu n'aime pas ça parce que quand vous allez chercher le substitut pour chercher là pour avoir la popularité toutes ces choses là garder 500 personnes mille personnes 2000 et 3000 à votre disposition celui-ci va venir pour vous toquer à la porte vous comprenez va vous dire non ne me dis rien parce que votre seigneur que toi tu prêches ici il a chassé les gens quand il a multiplié les pains et les vins toi tu veux avoir la popularité c'est moi parce que si vous prêchez cette parole d'ici sans compromis les gens ne supporteront pas ça parce que les gens aiment la démangeaison voyez donc vous auront vu continuons nous devons disposer trois générateurs dans ça c'est la science dans des endroits différents qui ont une même dix diapason enfin déformer une triangle bilatérale voilà c'est ça et former une triangle bilatérale et ensuite nous allons les activer sonorifiquement quand on chante en esprit en vérité quand on ne coûte la parole bien prêché quand on adore dit en esprit en vérité on a confessé nos péchés on doit faire des répentances et toutes ces choses là on chante cela crée une vibration il ya une énergie spirituelle qui se produisent et cette énergie spirituelle nous met en contact d'ici jusqu'ici même ici est ce que vous comprenez c'est pourquoi autrefois dans l'ensemble de dieu les gens voyait d'autres gens qui étaient ils n'ont jamais dit ils n'étaient plus en vie révénaient loué d'y ensemble et avec dieu leur ouvert les yeux ici et j'ai vu et le frère intel ici mais il n'est plus en vie il était déjà décédé ce que vous comprenez cela et nous avons vu même que quand le jour où le seigneur était cela veut dire était il était mort quand il poussa un grand cri l'écrit des commandements des êtres salons du ciel nous avons vu que les cinq ils étaient gardés ici ils se sont apparus si la bible dit d'un matin chapitre 24 les sépulcres fondurent eux c'est qu'ils étaient morts en cristaux d'adam jusqu'à jean baptiste ils apparaissent ici batoubamonabango les gens les ont vu ce que vous comprenez les gens les ont vu et quand les gens les ont vu vous comprenez et ils les ont reconnus voilà ce qui se passe dans une église où on prie dieu en esprit en vérité vous comprenez là où la parole parce que ces vibrations là va faire en sorte que non ça bouge le trône et c'est des triangles pyramidal quitte ici et c'est que vous avez formé ici les deux se synchronisent sa forme l'étoile polaire qui est christ l'étoile de david qui est dans les drapeaux d'israël vous comprenez là quand on parle ici et tu me pardonnes voilà beaucoup des gens prennent maintenant leurs pensées que les astu qui met ça avec ça vous n'avez rien comprendre vous comprenez mais si vous enlevez ça vous écoutez ça en lisant les écriteurs les chapitres qu'on donne vous allez bien penser avec le seigneur voilà le rôle qui nous amène ici c'est des chercheurs c'est que nous puissions arriver à la perfection qui est christ c'est ça partout nous irons dans la miséricorde de dieu nous allons continuer avec ça nous ne pouvons pas faire la compromis avec la parole c'est impossible on continue et vous allez voir que l'objet va commencer à vibrer et beaucoup échouent parce que quand on envoie un objet cela tombe dans un endroit qui est déjà occupé par un autre objet néanmoins il faut pourquoi il échoue pourquoi trouver un autre objet dans un endroit à ce que quand on est ici dans un ensemble parlons d'abord de l'église vous allez remarquer qu'est donc ici il ya encore des incrédients il ya des soi-disant tous ici ont donc ils n'arrivent pas à mettre leur vie à notre ils empêchent la marche de l'église oui c'est comme quand je suis il est arrivé là bas à carnes à carnes barnea qu'est ce qui s'est arrivé à quand il est allé voler les lingots d'or déchiré à cela freiné la marche des années ils ont vu que non beaucoup les dix hommes israélites ils sont tombés je suis venu l'a dit il a recommandé et le jeune il a dit tout le monde nous devons gêner connaître pourquoi nous marchons avec la colonne du feu pendant la nuit nous marchons avec la nuit et des gloires toutes les signes les tous les signes du seigneur a mis à notre disposition cette chose ici de voir le fils et des filles de dieu mourir comme ça ce n'est pas normal il ya quelque chose qui ne va pas et directement à quand c'est présenté il a dit que non j'ai volé les limots des chines les limots d'or on l'a tué et quand on l'a tué vous comprenez cela cela il a confessé après la prophétie après les gens sont morts mais ce n'est pas ce que le seigneur le seigneur que vous devez confesser avant et c'est ça être sincère en soi même et le seigneur ne va pas vous abandonner vous comprenez il va vous accompagner enfin que cela ne puisse pas marcher la bonne marche de l'église voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui vous comprenez et nous voyons l'occupation de l'endroit ça veut dire quelqu'un qui cachait encore quelque chose de mal il est en contact avec le monde des ténèbres et cela empêche que cette vibration puisse provoquer la synchronisation des désirs des deux pyramides former l'étoile de dieu christ il puisse descendre majestueusement comme il a descendu vous comprenez et il a fait l'ouverture de saut voilà parce que frère madame était sincère et ça t'abandonner là dit seigneur je suis à ta disposition suivez partout vous allez voir il dit ça même quand il voulait faire et commencer à prier pour les gens les malades et tous et des seigneurs ton serviteur est à ta disposition après avoir prêché donc il ne faisait rien de soi même comme d'autres gens pensent que non il faisait partie des loges quelqu'un de non c'est d'ici quand il vient prêcher la parole ici qu'on te dise tout ce que les saints prophètes ont parlé ce que vous comprenez depuis adam jusqu'à à william brana qui complique pourquoi parce qu'il ne peut pas dire la vérité pourquoi parce que c'est qu'ils prennent pour les donner de l'influence vient du mensonge voilà c'est qui empêche jésus christ le même meilleur aujourd'hui éternellement dans nos églises et c'est ça nous allons continuer avec ça le dimanche prochain et parler ce qui produit que non ces gens ici puissent être capables et de dominer dans le monde aujourd'hui parce qu'ils ont compris et ils n'ont pas douté comme les chrétiens doutes ce que vous comprenez ils ne reconnaissent pas vraiment c'est qu'ils sont et c'est qu'ils ont que dieu vous bénisse dimanche prochain dieu voulant nous allons continuer avec ça et par là des hébreux chapitre et un verset et voilà parce que nous sommes en train d'insister sur notre doctrine des bruits 13 8 jésus christ les mêmes et hier aujourd'hui éternellement nous nous terminons toujours à vous rappelant prenez soin des enfants faut vraiment être près des enfants l'état est mauvais si nos téléphones nos ordinateurs ainsi de suite il y avait un enfant petit enfant qui m'appelait une fille je me suis demandé mais qui m'appelle on parle avec l'année qui m'appelle doux nous je suis un petit enfant je suis dans la quatrième année moi je me quitte à donner les téléphones elle s'est perdue aussi de m'appeler c'est du vide j'ai le visage de g pourquoi comme un stiaï bon non j'ai eu le contact ainsi de suite j'ai compris que je connais sa mère voilà donc je veux rappeler sa mère les contrôler les faut pas laisser des histoires le réseau ici il ya tout là bas il ya tout là bas qui paie de toute la vie d'un enfant ou d'une fille faut être prudent et prier pour les prier pour nos autorités prier pour nos policiers militaires prier pour tout le monde même nos ennemis le seigneur dieu de gloire sera toujours avec nous nous allons continuer avec ces histoires ici vous allez m'excuser sa cause du temps qui est dit au bénis richement shalom je vous aime